Alors on va se connecter au serveur Splunk et on va voir les bases, d'accord ? Je vous avais présenté un peu l'outil, on avait fait un début de CTF, qu'on finira plus tard, si ça vous a plu. Et là on va revoir vraiment les fondamentaux, je ferai une seconde vidéo où on verra les commandes de façon hardcore, parce que bien sûr vous pouvez faire les choses en dilettante, et une fois que vous maîtrisez bien l'outil, surtout le principe de filtre et de requête, vous allez voir qu'un peu comme en base de données, vous allez pouvoir faire des choses imbriquées, entre guillemets, et ça va vous donner beaucoup plus de puissance techniquement. Donc par défaut, ce qu'il faut savoir c'est que vous hébergez un serveur, ce serveur est atteignable vers une interface web sur le port 8000, qui tourne là en l'occurrence sur le loopback, sur le localhost. Alors, petite introduction pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo. Lorsque les gens pensent à SIEM, ils pensent à Splunk, et à juste titre. Selon le site web de Splunk, il se vante que 91 des fortunes top 100 utilisent Splunk aux Etats-Unis. Alors, je vous avais présenté un peu l'outil, d'où il venait, ce qu'on fait, mais grosso modo vous le savez, je vous l'ai dit, il n'est pas utilisé que pour la sécurité, d'accord ? On peut l'utiliser pour de l'analyse de données, pour du DevOps, etc. Nous, Splunk, ce qui nous intéresse, c'est ses fonctionnalités de Security Information and Event Management, d'accord ? C'est cette solution logicielle qui fournit un emplacement central pour collecter des données de journaux à partir de plusieurs sources au sein de votre environnement. Tu as un parc informatique partout dans le monde, d'accord ? Tu vas pouvoir, grâce à ton SIEM, regrouper, collecter les données, les journaux systèmes, les journaux événements, les journaux réseaux, etc., etc., et les regrouper dans une solution, d'accord ? Qui va t'afficher tout ce qu'on appelle la volumétrie, les métriques, d'accord ? Ça va nous permettre de faire la détection de menaces, des enquêtes, et savoir quand il faut répondre, éventuellement une cyberdac, ou quand il y a des IOC, d'accord ? Ce principe d'indicateur de compromission. Donc, la surveillance de base, ça permet la détection avancée des menaces, de l'analyse forensique, criminalistique, et de la réponse aux incidents, ce qu'on appelle du DFIR, la collecte de journaux, la normalisation, notification et alerte, détection des incidents, et des flux de travail, et la réponse aux menaces. Donc, on va voir les aperçus, les principales caractéristiques. Je ne vais pas redévelopper ce qu'on a vu dans la précédente vidéo, d'accord ? Bosser, savoir utiliser Splunk, c'est ce qui vous démarquera par rapport à votre CV. Je vous ai dit, vous risquez de commencer en blue teaming. Apprenez à utiliser l'outil, et vous verrez que c'est vous qu'on choisira, d'accord ? Puisque si vous êtes à même, c'est la question que vont vous demander tous les recruteurs. Si vous voulez bosser en cybersécurité, je vous ai dit, 9 postes à pourvoir sur 10 en blue teaming, en défense, 1 poste à pourvoir sur 10 en rouge. Donc, il va falloir passer par un socle, il va falloir commencer votre carrière en blue teaming, et la question qu'on va vous poser, que vont vous poser les recruteurs, c'est tout simplement, sur quel SIEM savez-vous travailler ? Alors là, au lieu de niquer votre chance, et de dire, écoutez, je suis très bon, mais je n'ai pas eu l'opportunité de travailler sur un SIEM, et bien, avec ton ton saltimblanc, tu vas te bouffer du CTF jusqu'à parfaitement maîtriser l'outil. Et là, tu pourras dire, je suis un pro de Splunk, d'accord ? Mais comme tu es quelqu'un d'humble et d'intelligent, tu ne diras jamais que tu es un pro, même si tu le penses. Tu diras, je me débrouille, je suis pas mal, je pense avoir toutes les compétences requises. Tu vois, tu fais un peu de nuance, tu apprends à manier l'art du langage. Donc, on ne va pas répéter, des milliers d'organisations à travers le monde utilisent Splunk, comme un SIEM pour la surveillance de la sécurité, la détection avancée des menaces, l'enquête et la criminalistique des incidents, la réponse aux incidents, l'automatisation des socs est un large éventail de cas d'utilisation de l'analyse et des opérations de sécurité. SIEM, que ça rende bien, d'accord ? Alors, je vous ai dit quoi ? Je vous ai dit qu'on a un serveur. Ce serveur, il faut s'y connecter. On a une application web, c'est une application web. Donc, je prends quoi ? Je prends mon navigateur et je vous ai dit que ça tournait sur quoi ? Eh bien, ouais, sur le loopback. Donc, on accède à notre petit serveur. On va faire F11 pour plus d'ergonomie. Je pense qu'avec CTRL+, CTRL- de ta roulette, tu peux zoomer. On va laisser charger Splat. Donc, on a bien la version Enterprise qui nous permet de faire un CIEM, d'accord ? Alors, on arrive là-dessus. Je ne vous l'avais pas montré la dernière fois. Là, vous voyez qu'on n'a qu'une application, celle qu'on avait utilisée. Donc, la recherche et le fait de pouvoir faire des reportings. Je vous ai dit que vous pouvez ajouter de nouvelles applications. Là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il n'y a aucune donnée qui a été rentrée. On travaille sur quoi ? On travaille sur du big data. Donc, il nous faut quoi ? Pour que les algorithmes puissent se mettre en branle, il faut de la data, d'accord ? Donc, par défaut, quand vous vous installez pour la première fois votre Splunk, vous allez arriver sur ce menu, d'accord ? Chaque section, on va essayer de développer un petit peu. Vous avez d'abord le panneau supérieur qui est la barre Splunk, d'accord ? Vous l'avez là, votre barre Splunk, d'accord ? Donc, vous avez à la fois de l'aide. Vous pouvez voir tout ce qui est activité. Donc, on a des boulots dédiés à l'activité. L'activité, les jobs, généralement, vont créer des rapports. On a tout ce qui est connaissances, d'accord ? Donc, on a les recherches, les rapports, les alerts, les modèles de données, le type d'événements, ce qu'on a des tags, parce qu'on va pouvoir donner des tags à certaines parties de notre data. Les fameux fields, parce qu'on parle de champs, parce qu'on est en base de données. Les lookups, on fait un lookup sur la base de données pour récupérer des informations pertinentes et extraire certains éléments de ce flux de données qu'on appelle le big data aujourd'hui, d'accord ? Interface utilisateur, aux charges avancées, toute la configuration, configuration du serveur. Tiens, je vais y aller et je vais voir si on ne peut pas passer le système en français. On a un port de management sur 8089 et vous voyez que le port web, en effet, on a le port 8000 pour accéder à l'interface. On a également un port 8065, d'accord ? qui va nous permettre, c'est l'application qui est dédiée à l'applicatif, au port serveur des applications. Et vous voyez que c'est des applications tout tournant Python, d'accord ? Et vous pouvez les séparer par le principe de virgule. On a notre host et on a un chemin d'installation. Donc jusque-là, pas de souci. En principe, le 333, il faut ajouter le pass. Et là, clairement, ça ne marche pas. Donc peut-être que le pack n'est pas installé. Alors sinon, ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut feinter. Je vous le dis, voilà. Si jamais vous avez des problèmes de langue et que ça vous saoule de faire ça en anglais. Voilà, défendons nos valeurs. Défendons la langue française. Ok ? Ok, là, on est bien. On est bien. No problem at all. Donc maintenant qu'on est passé en français, on va pouvoir travailler. Alors, super. On a un serveur en français. On est les rois du pétrole. Donc, je vous laisserai naviguer. Vous avez des instances que je vous mettrai en description. Vous vous connectez avec Student1, Student1. Vous faites la machine Try With Me si vous avez un abonnement. Si vous voulez tester, il y a des cours gratuits. Voilà. Familiarisez-vous avec l'outil. Installez-vous un Splunk à la maison. D'accord ? Comme je vous ai dit, c'est gratuit. Après, tu vas payer les modules. Mais comme tout. C'est ce modèle économique. Donc, on a les messages. On a les paramètres de l'instance Plux. Les progressions. On a divers didacticiels de l'aide. Et on a la fonction recharger. D'accord ? Ça, c'est votre Splunk menu. D'accord ? Maintenant qu'on l'a passé en français. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le panneau des applications. Qui est là ? Vous voyez qu'on peut commencer à s'amuser. À bidouiller. Donc, nous, je vous ai dit, par défaut, on va aller dans quoi ? On va aller dans... Toujours, on travaille dans Cirque Géreporting. D'accord ? C'est les bases. Et vous voyez que là, en l'occurrence, vous avez quoi ? Vous avez 18 applications que vous pouvez ajouter. D'accord ? Le Forwarder qui va renvoyer les informations. Le Log Event Alert Action. Pouvoir configurer en fonction des alertes. Et on a des webhooks. On a pas mal de choses. Vous l'installez. Vous l'activez. Vous lui donnez les permissions. Et il va falloir le configurer. D'accord ? Donc, encore une fois, c'est hors sujet. Pour aujourd'hui. Nous, on va aller là-dedans. Donc, vous avez le tableau de bord d'accueil. Par défaut, aucun tableau de bord n'est affiché. C'est normal. D'accord ? Vous pouvez choisir une gamme de tableaux de bord qui est facilement disponible pour votre instance Splunk. Il faut sélectionner un tableau de bord dans le menu déroulant ou VGTL. La page de liste de tableau de bord. Alors, comment je fais ça ? Eh bien, tu vas revenir. D'accord ? Là, il nous a chargé, tu vois, un tableau de bord. Il a été cool. Il a vu que, bon, j'ai cliqué sur site, j'ai un reporting. Il m'a dit, vas-y, on va voir. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire gérer les apps. Donc, tout est personnalisable. Vous pouvez créer des tableaux de bord, les ajouter au tableau de bord d'accueil. Et les tableaux de bord vont vous permettre de créer, de visualiser et de faire plusieurs tableaux de bord en fonction des besoins. D'accord ? Et on va avoir un onglet qui va apparaître, qui s'appelle votre 1, Years. Vous voyez que par défaut, l'application Splunk, elle est installée. D'accord ? Par défaut, tu as Searcher Reporting qui est installée dans ton instance. Cette application, on l'appelle application de recherche. D'accord ? Elle permet de faire des recherches et de créer des rapports. Donc, vous serez automatiquement redirigé vers l'application de recherche. Là, on l'a. Par contre, comme je t'ai dit, on n'a pas encore de données. Donc, il va falloir intégrer des données, naturellement. Donc, dans la partie là, vous avez l'application de recherche, où on va pouvoir lancer nos requêtes Splunk, rechercher dans les données qui ont été ingérées par Splunk. Et on verra ça un petit peu plus tard. Donc, encore une fois, vous verrez que Splunk, tous les menus sont quoi ? Sont contextuels. D'accord ? En fonction du contexte, ils vont s'adapter. Vous retrouvez des onglets. C'est assez épuré. Et vous voyez que vous pouvez également créer une nouvelle table. Vous êtes guidé. Vous avez toujours accès à la Knowledge Base, à la base de connaissances. Si vous avez besoin d'aide, c'est toujours possible. D'accord ? Vous avez pléthore d'aides. Allez voir. Vous avez des tutoriels. Vous pouvez aller sur des forums, poser des questions. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous aider. D'accord ? En cas de pépin, ou si vous voulez en apprendre un peu plus. Ouais. Bon, écoutez. Allez voir. Je peux vous dire que ça, la VM est isolée, comme d'habitude. Donc, je ne peux pas vous montrer. Donc, revenons à la page d'accueil de Splunk. Et on va avoir un petit peu le panier d'application. Il y a une icône avec une sorte de rouage. Et on va pouvoir modifier un peu les paramètres, voir ce qui se passe. Si tu as le reporting, modifier les propriétés, tu peux faire comme ça. Ok. Donc, un exemple tout bête. Bon, j'ai compris. Tu mets ce que tu veux. Tu vas donner un nom convivial à ton application, puisque c'est une application, et tu peux configurer plusieurs choses. D'accord ? Donc, tu as tes assets, tu peux les uploader s'il faut. Tu vois que ça supporte le HTML, le JS et d'autres choses. Donc ensuite, vous avez tout ce qui est configuration de l'utilisateur. Alors, sous Windows, c'est un peu différent. Vous l'avez à cette adresse, d'accord ? Vous vous remplacez par la lettre de votre lecteur. Vous l'avez bien compris. Ça, c'est sous Windows. Ça, c'est sous Linux. D'accord ? Donc, qu'est-ce que ça va nous permettre ? Techniquement, vous allez pouvoir demander à l'application de recherche de se lancer automatiquement lors de la connexion. D'accord ? Donc, c'est un simple fichier de conf. Il faudra commenter, décommenter. D'accord ? Par défaut, vous allez voir qu'il y a une variable qui s'appelle default underscore namespace, qui est égale à $default. Vous allez effacer le $default, et vous allez le passer sur search. Voilà. Sauvegarder et relancer l'application. Donc, l'emplacement des bases de chemin sera différent si vous avez modifié votre emplacement d'installation. C'est bien que ça, ça coule de source. Donc, la meilleure pratique pour toute modification apportée au conf de Splunk, c'est de créer un répertoire et de placer les paramètres de conf personnalisés. D'accord ? Lorsque Splunk est mis à niveau, très souvent, les valeurs par défaut sont remplacées. D'accord ? Là, tout est par défaut. Et on a un daemon, un service Splunk, qui s'appelle Splunk D, qui doit être redémarré à partir d'un invité de ligne de commande. On va faire quoi ? On va faire un net stop Splunk D, et un net start Splunk D. Pareil, si vous êtes sous Linux, vous avez bien compris que vous allez faire un quoi. Un sudo service Splunk D stop start ou restart. Ensuite, on peut installer plein d'applications. Là, vous voyez qu'on ne va pas se prendre la tête, puisque, encore une fois, je n'ai pas la connexion à Internet. Mais vous allez voir que vous avez pléthore d'applications. Certaines sont gratuites, d'autres sont payantes. Donc, pour les applications, vous allez pouvoir les installer directement à partir de Splunk, où vous pouvez aller sur le site de Splunk Base et télécharger manuellement les applications. À votre instance Splunk, d'accord ? Il faut créer un compte sur splunk.com et installer les applications. Je vous mettrai tous les liens en description. Installer une app depuis un fichier, si vous êtes allé sur Splunk Base, et sinon, parcourir plus d'applications ou même créer une application. D'accord ? Donc, voilà, vous retrouverez, il y a beaucoup, c'est une interface qu'on retrouve dans beaucoup de choses. Voilà, je travaillais sur des ERP, ça ressemble un peu à ça. Certains. Donc, voilà, vous devriez être en territoire conquis, de toute façon. Vous avez tous les trucs. Alors, c'est épuré, mais vous ne fiez pas à l'interface qui est dégueulasse. L'outil est très puissant. Encore une fois, un bon outil, ce n'est pas forcément une bonne interface. Et quand tu as une application qui a une interface super chiadée, fais gaffe, très souvent, c'est une usine à gaz où tu es vachement limité en possibilités, où ça a été codé à la truelle par les frères développeurs. Donc, voilà, vous pouvez télécharger l'application au format TGZ. À partir de Splunk Base, il faudra décompresser le fichier, placer le répertoire dans l'emplacement app de votre instance Splunk. Donc, si vous avez effectué les étapes d'installation à partir de la section Linux de cette salle et copier manuellement une application, vous devez peut-être modifier les propriétés du fichier et le groupe en Splunk dans votre instance Splunk, au risque que ça ne fonctionne pas au redémarrage. Alors, pour vous montrer un peu, on va aller taper sur un module. Je vais faire installer depuis un fichier. Je vais prendre et vous voyez qu'on a Sysmon. On a un TGZ, je vais le prendre. Parfait. Il vous dit Microsoft Sysmon a été installé correctement. D'accord ? Donc, voilà qu'il est là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a ? On peut gérer nos permissions, on peut l'activer, le désactiver, travailler sur nos objets. D'accord ? Donc, vous voyez que c'est plutôt facile. On peut regarder un petit peu de plus amples détails. Ouais, non, je n'ai pas de connexion Internet, je ne pourrais pas vous montrer. On va afficher les objets. Voilà. Donc là, on voit qu'on a combien ? On a 73 objets. Et on a le fameux Sysmon, le XML WinEvent. Donc, ça va nous rajouter des fonctionnalités, comme vous l'avez compris. Et on voit le type de configuration. Je vais vous aller voir les types d'événements, ce qu'on appelle le workflow, qui va nous permettre de comprendre le fonctionnement intrinsèque au niveau du générateur d'événements, de l'observateur d'événements. On va créer des processus et ça va nous permettre de surveiller l'activité du système. Les VT tags, les transforms, qui permettent de transformer la data, un peu comme on a sous Maltego, les source types, etc. etc. Ok. Donc maintenant, on a ajouté Sysmon. Parfait. Alors, imaginons que... Je ne sais pas. Où c'est qu'il l'a installé ? Je veux connaître un petit peu plus. Donc il y a de là. Modifier les propriétés, permissions. On voit le nom du dossier, qui est là, avec... avec le nom de l'application. D'accord ? Tout est application. Tu l'as compris. Non. La version, tu l'as ici. Tu l'as bien compris. Moi, on peut ajouter des données. Je vous ai dit, Splunk, c'est un aspirateur. Vous lui donnez de la data, du big data, de la... Si c'est big, de la little data, ou du big data. Donc les données, elles sont ajoutées à Splunk, elles sont traitées, transformées. D'accord ? Ce principe de transformation, je vous dis tout le temps, raffinage de l'information, voilà. Il faut transformer la data pour qu'elle devienne opérationnelle, qu'elle soit intelligible et qu'elle soit pertinente pour en extraire la quintessence. Vous connaissez mon vocabulaire associé. Donc les sources de données peuvent être des journaux d'événements, des journaux de site web, des journaux de parfum, etc. D'accord ? Vous avez des sources de données qui sont regroupées en catégories. Et on a une liste graphique qui nous définit toutes les sources de données qu'on peut avoir. Ajoutez des données. Alors, vous avez tout le temps des logiciels. Regardez bien, vous avez toujours un peu d'aide. Là, on n'est pas connecté à Internet, donc vous voyez que ça mouline. Mais on va faire très, très simple. On a les fichiers et les répertoires. D'accord ? Toutes les données vont être intégrées au sein de ces fichiers et de ces répertoires. On a tout ce qui est événements par rapport au réseau. D'accord ? Ça va nous permettre de tirer de poule la data. C'est-à-dire, grosso modo, je vais la télécharger des portails. Et vous savez qu'on a des senseurs. Je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo. Donc, je vais pouvoir collecter de la data, des datasets, à partir d'un port réseau et éventuellement, via le SNMP, générer également des événements sur des équipements à distance. D'accord ? Le but d'un SIEM, c'est centraliser l'information. Ensuite, j'ai tout ce qui est opération IT, NetApp, Cisco. Je peux avoir également des services cloud. Je peux avoir de la WZS, du Kinesis. Je peux avoir des bases de données, Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server. Je peux avoir des services de sécurité. McAfee, Microsoft Active Directory, Symantec Endpoint, etc. On ne va pas tous les citer. J'ai également de la donnée qui vient de ma couche de virtualisation. VMware, XenApp, etc. Mes serveurs applicatifs, mes AS, JMX, JMS, WebLogic, WebSphere. Je peux avoir des sources Windows. D'accord ? Toutes les entrées utilisateurs. les journaux d'événements, le registre, le WMI, l'Active Directory et tout ce qui est analyse des performances et d'autres sources. D'autres sources avec le principe de FIFO. On va faire des files first in, first out et on va pouvoir scripter via des interfaces de programmation et contrôler d'autres interfaces à distance pour récupérer de la data ou pour envoyer de la data. D'accord ? Interconnexion. Donc, je ne peux que te rediriger vers la documentation Splunk. D'accord ? Parce qu'à l'époque où je faisais un peu de dev, je détestais, tu sais, ce qu'on appelle des managers parce qu'on est en France. Dès que t'es en informatique, de toute façon, tu parles plus anglais que français. Tu sais, ceux qui ont un petit peu de pouvoir en entreprise, tu leur donnes un tout petit peu de pouvoir, ça devient des tyrans. Et même pas des tyrans éclairés comme à la belle époque. Des tyrans tout court. Tu sais, ceux qui parlent un petit peu comme ça, dis-moi, tu nous feras la présentation de l'outil lundi pour le client. Tu vois, genre de petites phrases. Comme si j'étais là à quoi ? À traduire de la documentation qui n'a pas été traduite en français et à présenter l'outil devant les clients. Tout ce que je n'aime pas faire en informatique. Surtout, avoir des petits tyrans qui ne connaissent rien mal à la technique, qui finissent un jour chasse de projet, tu ne sais même pas comment. Parce qu'ils ont déjà oublié leur cœur de métier. C'était l'informatique, c'était la technique. Avant de gérer de l'humain, avant d'embrouiller les gens, leur promettent des projets de carrière pour finalement les endormir, devenir des gros tyrans et ils continuent à se regarder dans la glace. Et ça, c'est tous les managers, tous les directeurs d'agence que j'ai pu connaître dans les ESN. Je vous fais un petit bisou. Les entreprises du numérique, un gros bisou même. Je vous aime tous. Bisous, bisous, bisous. Allez pas bosser pour des ESN trop longtemps. Ça pourrait, c'est un peu vendre son amoniable. Mais bon, on apprend des choses. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va ajouter de la donnée. On voyait des fichiers depuis mon ordinateur. Non, je veux quoi ? Je veux récupérer de la data. D'accord ? On a téléchargé, upload, envoyé, surveillé, transmettre. D'accord ? Transférer le principe du forwarding. Donc là, il vous le dit, fichier TCP, UDP script, tout est écrit. Je vous laisse lire. Donc, qu'est-ce que je veux faire ? Moi, je veux surveiller, par exemple, les journaux Sysman. J'ai installé le module. Je connais le système d'exploitation et je veux récupérer les Windows EventLog. D'accord ? Et je sais que ça, ça va être redirigé vers les indexeurs. Splunk. Le principe de l'indexeur, je t'ai dit, c'est des senseurs qui vont récupérer la data, qui vont la réagencer, la trier, la filtrer pour qu'elle devienne exploitable. D'accord ? Pour que tu puisses l'utiliser. Donc, qu'est-ce qu'on va lui dire ? Tu l'as bien compris. On va lui demander de faire surveiller. Ok, on arrive là-dessus. Local EventLog, on va aller là-dessus. Et là, on voit les AvailableItems, comme on dit en anglais, c'est-à-dire les ressources disponibles, les éléments disponibles. On voit qu'on en a pléthore. D'accord ? C'est désormais, parce que l'application a l'air un petit peu buguée. Non ? Ok, c'est normal. Bon, tout va bien. Alors, là, vous pouvez ajouter petit à petit, vous voyez. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On peut passer par Paramètres. D'accord. Et dans Paramètres, qu'est-ce qu'on a ? On a les Data Impute. Entrée de données. Ok, on peut aller là aussi. Toujours plusieurs façons de faire, vous le savez. Et là, j'ai quoi ? Ben, exactement la même chose. D'accord ? Donc, tu peux toujours accéder, c'est comme tout. Aujourd'hui, si vous êtes un peu familier des applications web qui se font pour faire un anologue. D'accord ? Donc, on a beaucoup de journaux qu'on va pouvoir ajouter. Les logs, pour rappel, ce sont les journaux en termes d'applicatifs, en termes de sécurité, tout ce qui est pour setup, donc configuration, système, événements qui sont reroutés, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je vais faire tous. D'accord ? Faire tous, index par défaut, on va le passer en default. Vous savez qu'on travaille sur des index, de destination, pour la source, on va travailler sur du default. D'accord ? Donc, tu l'as compris, plus tu as des logs d'événements importants, plus tu seras à même de jouer. Ok, il y a le daemon qui est en train de partir en cacahuète. The read operation timeout. Ok, il y a un timeout, alors il doit y avoir un souci avec le backend. Je ne vais pas commencer à débugger l'infra de try with me. On ne va pas perdre de temps. On va intégrer de la data. Vous allez me dire, c'est quoi un champ ? Je t'ai dit, c'est de la base de données. Oui, mais dis-moi en plus. En fait, c'est l'information élémentaire. Un champ, c'est ça que tu dois comprendre. On parle de fields. Ok ? C'est l'élément élémentaire d'une base de données, d'un fichier informatique, d'une ressource informatique où existent des termes indexés. D'accord ? Dans un tableur, tu es un pro d'Excel, tu fais un tableau croisé dynamique. D'accord ? Tu as les cellules de la première ligne du tableau, des données brustes qui deviennent différents champs que l'on peut faire glisser dans l'assistant. Quand on fait du reporting, vous savez très bien de quoi je parle. Dans les bases de données, typiquement, un champ, il va être considéré comme l'intersection d'une colonne et d'une ligne. Est-ce qu'une base de données, c'est une succession de lignes et de colonnes ? C'est-à-dire une valeur particulière, le champ, dans une colonne telle que l'adresse ou le numéro de téléphone de M. Dubon. Selon la définition, on pourrait faire l'analogie entre la cellule d'une feuille d'un tableur et le champ défini avec le langage de programmation ou non. Ainsi, c'est du SGBD. D'accord ? Donc, système de gestion de base de données dans lequel il appartient dans la base de données. On a également des bases de données hiérarchiques. Ces champs s'appellent fichiers. on parle d'enregistrement des records pour un agrégat de champs définis dans le schéma par une valeur d'index. Tout est index. Qu'est-ce qu'on vient de définir ensemble ? Un index. D'accord ? Voilà. Maintenant, les champs, il faut que ça soit clair. Il s'agit de fichiers eux-mêmes définis sur des secteurs de disques physiques. Après, en base de données relationnelle est une base de données relationnelle. Enfin, le langage. cet ensemble s'appelle une table. Les tables sont logiquement mises dans le réseau constituées par le schéma informatique et portent la signification de l'agrégat de petits grains. On parle de granularité de l'information et ils sont finalement définis sur des fichiers physiques. Ensuite, on a les bases de données orientées objets qui sont configurées dans une logique indépendante de la formulation physique du stockage des informations aussi bien les informations qui sont codées pour le champ ou pour la propriété l'attribut qui caractérise et qui une caractéristique propre à un objet donné puisqu'on parle de base de données orientées objets. D'accord ? Donc, c'est les informations typiquement d'accessibilité du dit champ. D'accord ? Donc, je te vois après le pas parce qu'on a toute une sémantique une terminologie comme tout en informatique. D'accord ? Un champ, maintenant, voilà, il faut que tu creuses parce qu'on travaille sur des champs. Donc, vous m'avez vu décompresser tout à l'heure le fichier. Je vais le prendre. Alors, je vais essayer de taper directement un zip. On va voir s'il le prend. Là, il nous dit OK, je veux bien de ton fichier mais par contre, il est compressé donc je ne peux pas te faire une prévisualisation. D'accord ? Mais je peux peut-être quand même faire suivant. Il le prend. D'accord ? Donc, le source type est l'un des champs par défaut que la plateforme Splunk affecte à toutes les données entrantes. Il indique à la plateforme Splunk le type de données dont vous disposez de sorte qu'elle est en mesure de les formater de manière intelligente pendant l'indexation. Donc, on va hiérarchiser, classer les données. Le problème, c'est quand on intègre ça en base de données, typiquement, qu'est-ce qu'on fait quand on traite du data dans une entreprise ? On va avoir des silos. Les silos sont des serveurs de stockage de la donnée brute. une fois qu'elle est intégrée en base de données, d'accord ? On va avoir plusieurs types de bases de données et au fil et à mesure qu'on pousse ça d'abord dans des environnements silos, type silos, après, on va avoir de la recette, on va avoir des environnements de bac à sable, on va avoir des environnements de pré-prod, on va avoir des environnements de production. petit à petit, petit à petit, petit à petit, l'information qui était brute va être raffinée à chaque étape, à chaque passage dans un autre environnement. Le but, c'est que, tu l'as compris, aux antipodes, on a quoi ? On a les silos qui stockent, comme les céréales. Les silos stockent des céréales, des graminées, d'accord ? On parle de silos en data warehouse, on appelle ça des entrepôts de données. Vous retrouverez ça dans les grosses, grosses entreprises. Les silos stockent la donnée brute, d'un côté, à gauche, à droite, parce que nous, on lit de gauche à droite. Il s'est passé une succession d'étapes pour que la donnée qui était à gauche se retrouve complètement à l'extrémité droite et elle a été raffinée par différents processus. Elle est exploitable, elle a été expurgée de toutes données redondantes, des doublons, typiquement, d'accord ? C'est-à-dire que, je te donne un exemple, tu travailles dans le commerce, peu importe ton secteur d'activité et ton entreprise te demande, toi, en tant que vendeur, tu as des postes, des points of sales, elle va demander vous voulez pas une carte de fidélité ? Parce qu'on lui demande de faire ça. Et il y a Toto le hacker qui va revenir trois fois. Et puis, il y a trois personnes de chez Sephora parce que Toto le hacker, il adore se parfumer. C'est une vraie star. Moi, je prends de l'eau sauvage tout le temps, de chez Dior, je vous le dis. Et puis, j'ai Chrome aussi. J'aime bien Chrome. Mais plus sérieusement. Et là, il y a trois vendeuses qui font, OK, Toto le hacker et il y en a une qui va écrire Toto, Toto. La deuxième, elle va écrire Toto avec T-O-H, T-O-H. Et il y en a un qui va se tromper, la troisième vendeuse ou le troisième vendeur qui va taper Tata. Tata le hacker, tu vois. Par contre, on a la même adresse, on a le même numéro de téléphone. Alors toi, quand tu essaies de fusionner, c'est ce qu'on appelle un merge en base de données, tu vas fusionner à partir des données qui sont en silo. T'as quoi ? T'as un triptyque ou t'as un triplé d'informations. D'accord ? Et quand tu essaies de fusionner, là, au niveau de tes outils, la base de données, elle te dit il y a un problème. Il y a un problème. Là, je regarde tous les champs et en base de données, il y a des champs qui sont OK. Je vois qu'il y a quoi ? Il y a trois rues de Seine, 75-006-Paris. Maintenant, vous connaissez mon adresse. Voilà, j'ai trois personnes différentes. Pourtant, j'ai le même numéro. Donc, si je commence à réfléchir, parce que la base de données est intelligente, elle te dit écoute, ces informations, il y a corrélation entre les trois sets de données. D'accord ? Par contre, Toto, le hacker, là, j'ai un problème. Il y a le hacker, je le retrouve en nom de famille, il n'y a pas de problème. Par contre, au niveau des prénoms, là, il y a un conflit. Il y a un conflit dans mes trois datasets. C'est-à-dire qu'il y a Toto, Toto, Téo, il y a un autre T-O-H, T-O-H, et il y a un autre, c'est Tata. Comment je fais ? Quel prénom tu veux garder pour merger, pour fusionner tes données ? D'accord ? Et à ce moment-là, tu l'as bien compris, on va travailler sur nos champs. Tes champs, il faut qu'ils soient expurgés de toutes ces erreurs de redondance. Tu vas avoir Toto, le hacker, avec trois numéros de téléphone. Qu'est-ce que tu fais ? Si tu veux récupérer des clients, tu as des prospects, comme on dit en marketing, en phase de vente, il va falloir rappeler ton prospect et lui dire écoutez, je vous avais appelé, on va vous vendre tel ou tel produit, rappelez-moi votre numéro de téléphone. D'accord ? C'est pour ça que dans les grandes boîtes, quand vous travaillez dans des business units et tout ça, on a quoi ? On a des commerciaux qui récupèrent de la data, on l'intègre en silo et après, il faut raffiner cette information. D'accord ? Puisque toi, en base de données, ton application, tu ne peux pas lui dire bon ben écoute, tu vois en fait, Toto, T-O-H, T-O-H et Tata, le hacker, à la même adresse, même numéro de téléphone, c'est la même personne. D'accord ? En base de données, il n'y a qu'une personne. Je vous ai parlé des data brokers. Qu'est-ce que font les data brokers ? Ils font de la fusion de bases de données. D'accord ? Ils merge des énormes quantités de bases de données, des centaines, des milliers de bases de données, toutes les informations que vos fabricants revendent, en fait, techniquement, et voilà. et après, on arrive à fusionner ces bases et à les revendre parce qu'on a un marché de la data. On a un marché officiel de la data sur Internet, c'est-à-dire que si j'investis plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'euros, je peux récupérer de l'information sur n'importe qui, n'importe quand. Et on a le pendant, toute la partie Dark Web où pareil, en fonction des sommes que je vais investir, je peux récupérer n'importe quelle information sur n'importe qui. Maintenant, tu le sais, tu n'as plus de vie privée et il n'y a pas que les agences de renseignement qui savent ce que tu fais. Les GAFAM sont aussi puissants que des agences de renseignement. Tu payes ton eau, tu payes ton gaz, tu payes ton électricité, tu as des opérateurs de téléphonie, tu as des fournisseurs d'accès à Internet, ils savent exactement ce que tu fais, ton banquier est ton pire espion. Il sait tout de toi, tout ce que tu consommes. Ton assureur sait tout de toi, connaît tous tes actifs comme le banquier. je te laisse méditer. Mais on sait tout de toi, d'accord ? Ce n'est pas lancé tort quand tu surfes sur Internet qui va te rendre FUD. Tu veux être FUD dans la vie, ça va être très compliqué parce qu'il va falloir apprendre des choses connexes au monde du hacking, au monde de l'informatique. D'accord ? Donc voilà, tout ça, ces bases de données se revendent des millions de dollars. Je t'ai expliqué qu'on allait se faire 250 millions de dollars et toi, ça se trouve, tu crèveras la bouche ouverte. D'accord ? dans cette société de consommation. Mais on se sera enrichi. Tu ne verras jamais la couleur de l'argent. Alors, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Moi, je ne sais pas. Je te laisse réfléchir comme toujours. Je n'ai pas à t'influencer. Mais tu vois, je te donne des exemples concrets parce que tu ne peux pas parler de bases de données, de silos, de relationnels, de champs et après comprendre comment c'est utilisé au quotidien, dans les grandes entreprises, en termes informatiques, en termes techniques. Et toi, 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 tu es dans des champs et ces champs, ils sont revendus des millions de dollars parce que tu n'as plus de vie privée et parce que tu es le dindon de la farce. On est tous les dindons de la farce. On est tous les moutons qu'on est en train de tondre. On est tous les vaches à lait. On a les pieds en fait et on nous vide. On nous vide. Ça me soulage. Ça me soulage. Écoute, sois heureux dans cette société de vaches à lait, de moutons, de pigeons. Et voilà, c'est toi qui vois. Donc c'est un fichier zip. Il va vous le prendre mais il va vous dire naturellement qu'il ne peut pas tout de suite être indexé. C'est normal. Vous allez faire suivant. Le source type, valeur constante, champ de valeur de lost. Pour l'instant, on va laisser tout par défaut. Vous faites résumer. Il vous résume et terminez. Soumettre. Donc là, il a index. Il va uploader, décompiler l'archive. enfin décompresser et ensuite, on peut lancer une recherche. Vous voyez que par défaut, il vous prend la source. La source, c'est le tutoriel data. Vous voyez, c'était le fichier originel et vous voyez que petit à petit, ça prend quelques secondes, quelques minutes. Tout va dépendre de la puissance de la bécane. Il est en train de quoi ? Il est en train d'indexer en base de données. D'accord ? Il est en train de récupérer les champs. Donc, on voit que sur lost, c'était lost en question. Là, on a 109 864 événements. On a compris un petit peu comment installer les applications et les modules. Je vous redirige vers la documentation qui est plutôt bien faite. Donc, maintenant, on va interroger la base de données. C'est là, toute l'utilité de Splunk. Donc, le journal d'événements. Donc, je vous ferai des salles dédiées. On va refaire du blue teaming. Je vous ai dit, on va comprendre comment fonctionne le journal d'événements. En effet, toutes les semaines, minimum, tu dois aller voir ce qui se passe sur ton PC et Windows. Tu ne dois pas faire confiance. Tu t'es peut-être fait pirater, tu ne le sais pas. D'accord ? Encore une fois, supposer que tu ne t'es pas fait pirater, c'est totalement subjectif. OK ? Tu penses que tu ne t'es pas fait pirater. Aller voir et se sortir les doigts de ce que tu sais, du fondement, c'est aller voir le journal d'événements. C'est aller voir 6 semaines. On va faire des cours là-dessus. Mais c'est à toi de faire la démarche et là, tu passes de quoi ? De quelque chose totalement subjectif à quelque chose d'objectif. Objectif, pourquoi ? Tu vas voir les logs sur ta machine. Attends pas d'être dans l'entreprise. Fais ça sur ton PC à la maison. D'accord ? Il faut que tu apprennes à surveiller ton ordinateur. Sinon, ça sert à quoi de s'intéresser à tout ça ? Pourquoi tu veux apprendre la taxe si tu ne veux pas apprendre la défense aussi ? Et ça commence par lire ses logs. OK ? Et personne ne le fait. D'accord ? Tu fais confiance à ton antivirus. Eh bien ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas une bonne posture. D'accord ? Donc on verra tout ça. On verra comment analyser les journaux de l'observateur d'événements à la trace d'attaque. Comment faire ça en ligne de commande ? En powershell. Là, on va utiliser des techniques de filtrage pour affiner les informations qu'on recherche. On va se faire ensuite un petit CTF des familles. Donc un sim. Je t'ai mis un article. Va lire le varoniste. Traduis-le. Et des fois, tu as juste un point fr avaronis ou un slash fr et tout l'article est déjà traduit en français. Tu n'as pas besoin d'utiliser un traducteur comme mate. Donc là, on est dans Splunk. On va créer des requêtes pour trouver des données qu'on recherche dans différentes sources. D'accord ? Et tout est intégré dans l'outil. C'est la puissance. Alors, le wildcard, l'Astérix, d'accord ? Qu'on appelle aussi quoi ? Wildcard, Astérix, d'accord ? Ou Joker. C'est la même chose. D'accord ? Si je fais Joker, je prends quoi ? Je prends tout. Là, par défaut, tu vois qu'il m'a appliqué déjà deux filtres. Il a utilisé source et il a utilisé host. D'accord ? En fait, tu vois bien qu'il te le met. TutorialData.zip, c'est la clé. Deux points, il y a la valeur. La valeur, c'est quoi ? C'est all. D'accord ? Mais qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire tout. Parce que fondamentalement, tu vois une différence. Il y a un petit peu plus d'événements encore. D'accord ? On récupère encore plus d'événements. On en avait 109 000, on est passé à 138 000. D'accord ? Mais ce qui est normal, on avait déjà appliqué deux filtres, comme tu as pu le constater. Donc moi, je veux tout. Donc je lui dis, ouais, astérisque. D'accord ? Ça, vraiment, c'est des commandes qu'il va falloir apprendre par cœur. Tu verras, au début, c'est compliqué. Comme tout, ça va devenir de plus en plus simple. Plus tu vas pratiquer. Je te donne toujours l'exemple du vélo. Quand tu étais petit, on t'a mis des roulettes. Tu n'arrivais pas à te mire debout sur ton vélo. Après, tu es devenu un krach. Tu arrivais à faire du vélo sans roulette. D'accord ? Après, tu as pris un vélo de course. Tu es allé à plus de 80 km heure en vélo. D'accord ? Après, tu as fait quoi ? Tu as fait du VTT. Tu es parti en montagne. Tu as appris à passer slalomer entre les arbres, à sauter des bosses, à faire des sauts de plusieurs mètres. D'accord ? Tu es devenu un krach. Mais entre le temps où tu avais quoi ? 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et quand tu fais du VTT en montagne, tu as plus de 30 ans. D'accord ? Donc tu as quoi ? Tu as 20, 25 ans d'expérience ? Je te fais une caricature. Ça prendra moins de temps. Tu ne vas pas passer 25 ans sur Splunk. Je te rassure. Mais ça va prendre du temps. D'accord ? Ça va se compter en mois, ça va se compter en années. Ça dépend des personnes, ça dépend des gens. Ça dépend à quelle vitesse tu apprends. Ça dépend combien de temps tu te donnes tous les jours pour apprendre une matière, un système, une application, un concept. Ça, tu le comprends. Et plus tu vas apprendre, plus tu vas apprendre vite. Je t'ai dit, ton cerveau, tu dois le former à l'apprentissage. D'accord ? Au début, tu es lent, tu es fainéant. Ça ne te plaît pas. Et je t'ai dit, après, ça va devenir une drogue. Tu vas ingérer la data comme un super calculateur. Ok ? Et tu vas traiter la big data. La big data, c'est tes cours. La big data, c'est tes techniques, tes tactiques, tes procédures. C'est tous les sujets qui sont connexes au hacking, à l'informatique. Tout ça, tu vas apprendre. Ça va prendre du temps, mais tu vas te donner à fond parce que c'est ça que tu aimes. Donc nous, on veut récupérer toutes les données historiques dans Splunk. Là, vous voyez qu'on n'a pas encore discuté des filtres, mais je peux vous parler de deux principaux. On a quoi ? On a tout le temps. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le all time en anglais. Donc tu as bien compris, je ne fais pas de temps réel, je ne fais pas de temps relatif. Tu as les différentes catégories. Je prends tous. Tous les événements. Je t'ai dit, on parle en quoi ? On parle en frise chronologique. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai ma frise chronologique. J'ai le début des événements et j'ai la fin. D'accord ? On a commencé à capturer le 21 janvier 2001 et on s'est arrêté le 3 mars 2021. Qu'est-ce qu'il te dit ? Il te dit, regarde, ça fait un mois et 13 jours. Sur un mois et 13 jours, on a collecté quoi ? On a collecté 138 910 événements. Donc toi, tu prends tout. Un mois, 13 jours. D'accord ? Et tu vois, ta frise chronologique. D'accord ? Je t'ai dit, quand tu fais de l'analyse, tu dois tout le temps avoir cette temporalité. Et la mise en forme, comment tu la veux ? Tu la veux complète ? Tu peux jouer. D'accord ? Pour que toi, ça soit le plus intéressant. Tu veux une échelle logarithmique ? C'est des fois peut-être un peu mieux. Tu vois le nombre d'événements. D'accord ? Donc nous, c'est tout le temps où tu as compris qu'est-ce qu'on peut faire. On peut regarder les dernières 24 heures. Il n'y a pas de problème. D'accord ? Ça peut être utile. les 15 dernières minutes, les 50 dernières minutes, les 24 dernières heures. Très souvent, vous allez jongler entre ces deux-là. Après, bien sûr, par granularité, tu vas affiner. Tu as le relatif qui est ici. D'accord ? Tu vas pouvoir jouer beaucoup plus précisément sur le redatage. Des périodes définies, des intervalles, des dates et des périodes. Et la partie avancée. D'accord ? Et la documentation, si tu ne sais pas comment faire. Tu vas chercher l'information. Tu poses des questions. Donc, on va demander à Splunk de générer tous les événements à partir des données historiques au cours des 24 dernières heures à partir du moment où on a soumis notre requête. N'oubliez jamais ça. C'est par rapport à un instant T et c'est vous qui gérez l'instant T, qui déclenchez. On parle de trigger. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais aller sur la loupe. Vous avez vu qu'on peut jouer et je vais lui dire tout simplement ce qu'on fait. On repart sur une période prédéfinie et je vais lui mettre 24 heures. Là, vous voyez que tout le temps, all time devient 24 last hours. En français, 24 dernières heures. Donc là, je t'ai dit, après, tu peux jouer sur la source. on va prendre ça. Donc, pensez, vous avez les types de source et les sources. Si je tape source, voilà, j'ai pléthore d'opérations. Je peux lui demander quoi ? Je peux lui demander tout ce qui concerne, par exemple, le sismon. Je peux mettre quoi ? Je peux mettre un source type. Pareil, je ne veux que du sismon opérationnel. Allez, hop, et là, on repart où tu fais entrer. OK, on voit qu'en effet, on a filtré notre source type, on a tous les mêmes source type. Tu peux le constater. D'accord ? Différents événements, tous ont été filtrés par rapport au type de source. D'accord ? Et comme c'est le même type de source, tu verras que c'est également la même source, en l'occurrence, le event log, 2.1 Microsoft Windows, sismon, opérationnel. D'accord ? Donc là, j'ai tous mes événements et on voit qu'on en récupère combien ? 12 événements. 12 événements ici. Mais je peux jouer aussi sur... Je reviens. Allez, source type. Allez, source type, qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Je vois à nouveau quoi ? Les 12 événements dont on m'a parlé. J'en ai 12 244 autres qui sont différents. Et je vois mon fameux les valeurs. Le top des valeurs, les valeurs rares. Je peux aller filtrer, jouer là-dessus. Et là, on voit qu'on a un filtre rate limit et vous voyez que ça a été pipé. Il y a une petite barre droite. D'accord ? Donc là, je récupère. Pareil, on va voir les commandes après. On va reprendre le CDF. Je vais vous montrer des commandes complexes. Ah, il est source. Je peux aller voir mes sources. Là, j'ai mes sources qui sont mises en temps réel et vous voyez que c'est en train de scraper et de mettre en temps réel les informations. D'accord ? Le pourcentage, le nombre. Donc, vous voyez le nom, ce qu'on appelle les valeurs. De chaque source, on a les nombres d'événements qu'on appelle nombre ainsi que la valeur en pourcentage de tous les événements par quoi ? Pour chaque source. D'accord ? On voit les 10 premières valeurs qui sont visibles. Là, on a 12 valeurs ici en l'occurrence. Des fois, c'est 10. Des fois, c'est 12. Avant, c'était 7. Est-ce qu'elles ont été sélectionnées ? Là, je peux cliquer oui ou je peux cliquer sur non pour jouer avec mes filtres puisque tu veux, tu vois, réduire un peu, sélectionner dans ce cas-là, c'est un petit peu plus grand. Donc, on va utiliser, au lieu de WintEventLogon, on va lui demander les autres événements. T'as vu que il n'y a pas tout. Là, il y en a 12 et après, je vois, on a du PowerShell, on a... Moi, je veux regrouper tout ça. Je veux regrouper tout ça. Donc, il faut commencer à faire des requêtes entre guillemets complexes. Alors, mais tu vas voir, c'est pas très compliqué, il faut comprendre le truc. La source est toujours est égale à une chaîne de caractère. Si c'est une chaîne de caractère, je la mets entre double guillemets. Et là, dedans, tu commences à taper quoi ? X, M, L, et tu vois qu'il te le propose. D'accord ? T'as pas besoin d'apprendre par cœur. Faut juste savoir à quoi ça correspond. Parfait. D'accord ? Donc là, il y a plusieurs événements, je veux tous les passer au crible. Donc, c'est moi qui définis la source. Des 12, on passe à 12256. Là, j'ai l'ensemble de mes événements du Sysmon, du Monitor System. Donc, si on regarde le premier événement, on peut développer les détails de l'événement. Je vous ai dit, là, vous êtes quoi ? Vous êtes dans le mode liste, vous pouvez également développer. Alors, comment on peut faire ça ? Qu'est-ce que vous voyez là ? Le petit i, c'est Information. D'accord ? Et là, je peux cliquer. Et là, si tu cliques, voilà, tu vois que t'as maintenant sélectionné les différents champs concernés et tu peux également modifier les tags, je te disais. Tu vas pouvoir changer tout ça, choisir des événements en plus par Process ID, etc. D'accord ? Tu vois tous ces champs et tu vas pouvoir appliquer des filtres. Donc ça, c'est vraiment important c'est ce qui te permet par granularité d'aller chercher des éléments pertinents pour ton analyse en base de données. Certains de ces champs sont spécifiques à SysMath. Va voir qu'il y a plein d'ID d'événements. Typiquement, qu'est-ce que tu vois ? Tu vois le Fret ID, tu vois le Process ID. Ça, ça a été extrait. Naturellement, ce n'est pas des marqueurs de Splunk. C'est ce qu'on a récupéré à partir de Windows. Là, j'ai quoi ? J'ai un 20.04. D'accord ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je peux aller, bon là, je ne peux pas te montrer, la machine n'est pas connectée à Internet, mais tu peux cliquer pour avoir de plus en plus d'informations. D'accord ? On a des fichiers XML, NS, puisque tu vois, regarde les events, c'est bien formaté au format XML et ils s'appellent tous événements, XML, NS, Name System. D'accord ? Et tu récupères tout ça. Rappelle-toi que tu peux jouer, tu peux travailler sur des tables, si tu es plus à l'aise, tu peux jouer également sur les filtres, tu peux jouer sur ton nombre de pages, tu peux choisir un format, le formatage, est-ce que tu veux des numéros de ligne ? Ça peut être intéressant. Est-ce que tu veux boucler les résultats ou non ? Est-ce que tu veux qu'il y ait de la redondance ou pas ? Donc voilà, ça, les filtres, tu vois que tu n'as pas qu'une page. Pourquoi ? Parce que là, maximum, tu en as quoi ? 50 par page, c'est le maximum que tu puisses prendre et tu vois bien qu'il y en a beaucoup plus. En effet, on a 12256 événements. Donc des pages, tu peux en avoir. D'accord ? Alors, il faut bien comprendre que les champs que vous avez également sous Metasploit, sous Metasploit, à fond dans le mec, sous Splunk, pardon, diffèrent. Je vous ai dit, c'est contextuel en fonction de la source et du type de source. En anglais, source et type source. Source type, pardon. Donc si on revient à notre enquête, entre guillemets, on veut ajouter, afficher des événements. Je sais qu'il y a un ID création et suppression d'objets au sein de Windows, de l'Active Directory. C'est quoi ? Il y a un ID d'événement 12. Alors comment je peux faire ça ? Eh bien, on reprend notre enquête et on va l'affiner. Là, on a 12256 événements, ça fait beaucoup. Je ne sais pas pourquoi il ne met pas un S d'ailleurs, ça a été mal traduit. Mais bon, je reprends ma requête et qu'est-ce que je lui passe ? Je lui passe un autre paramètre. D'accord ? Event, ça veut dire l'événement. ID, l'idée d'événement est là égale à 12. Pareil, attention à la casse. C'est important, vous le savez, c'est quoi ? C'est la différence entre les majuscules et les minuscules. Ça, il ne va pas comprendre le logiciel. Ça, il ne comprend pas. si tu le mets event ID est égal à 12, là, il comprend. Tu peux extraire les champs, ça peut être utile aussi. Si tu as besoin de travailler dessus, voilà, on vient, tu peux utiliser les expressions régulières, ça va extraire les champs grâce aux expressions régulières et tu as le principe de délimiter. Ça, tu vas le voir tout le temps. On extrait les champs en utilisant un délimiter. si tu as travaillé un peu sur des bases de données quand tu travailles sur de la data, tu as la séparation virgule, espace ou caractère. D'accord ? Tu peux, justement, c'est ce qu'on va faire, on peut utiliser plusieurs séparateurs. D'accord ? Là, je vous montrerai après, mais ça, vous allez l'utiliser souvent. D'accord ? Pour passer d'autres choses, d'autres commandes qui vont être pipées. D'accord ? On verra plus tard. Donc, tu as compris, les 22, là, qu'est-ce que je peux lui dire ? On peut repartir, travailler sur notre source. Donc là, il n'y en avait pas d'événement, mais on peut lui dire source. Ah non, je ne sais pas ce qu'il me fait. Excusez-moi, il est en train de partir en cacahuète. Si jamais vous avez des problèmes comme ça, vous ne vous cassez pas la tête. Voilà, vous faites un petit refresh, c'est toujours égal à, on a dit quoi ? Un grand X ? Attention à la casse, il vous l'affiche, on a le terme correspondant. Qu'est-ce que je pourrais lui dire maintenant ? On reste sur le même type de source, mais je veux connaître tous les événements qui ont attrait à quoi ? À la mise à jour de Google Chrome, googleupdate.exe ou de Google IRF, par exemple. Là, il me sort 184 événements qui ont tous attrait à Google. D'accord ? Donc, tu vois comment tu récupères tout ça. À chaque fois, tu auras des événements là-dessus et tu peux récupérer des actions. Donc, vous savez aussi qu'on a quoi ? Qu'on a des opérateurs logiques. D'accord ? On a des opérateurs logiques, je peux quoi ? Je peux travailler sur, par exemple, je lui dis wildcard. À chaque fois, il y a quoi ? Il y a un end, un et. Et, ça a un opérateur logique. D'accord ? Le et, tu peux l'utiliser. Donc, ça pareil, il faudra les connaître. Qu'est-ce que je peux lui dire ? Je peux lui dire, par exemple, wildcard. Là, ça fait un N, en fait, un E. Mais tu as compris que l'espace, il le remplit tout seul. Je peux lui dire googleupdate.exe. Qu'est-ce que je peux lui dire d'autre ? Je peux lui dire espace, chrome. Là, il va faire des E. D'accord ? Conditionnel, logique. Et là, pareil, il me retrouve parfaitement les informations qui nous intéressent. Si je regarde, voilà, on voit le Google Update, d'accord ? On voit l'Install, les corrélations. Si je regarde le niveau de mes tables, ce qu'on lui a dit. D'accord ? Il fait trop bien. L'installer en jeu. On lui a demandé là, on lui a demandé Google Update, il a fait quoi ? Il nous affiche tout ça. Si je mets Google, voilà, update, tu l'as là. D'accord ? Donc, vous voyez comment on va requêter pour trouver, justement, les trucs qui nous intéressent. Donc, je vous ai dit les champs sont sensibles à la casse, d'accord ? Par contre, les mots-clés ne sont pas sensibles à la casse. Alors, console de monitoring, ajout de données, ouais. Donc là, j'ai fait exprès, vous voyez qu'on a cherché des choses et on ne les trouve pas. Tout simplement parce que vous n'avez pas la bonne application. Qu'est-ce que j'ai fait entre-temps ? J'ai installé le Microsoft Sysman Adden, d'accord ? Puisqu'on va constamment requêter dessus. Allez, on retourne et on va relancer les mêmes commandes. Et concrètement, est-ce que ça va changer quelque chose ? Ben oui, vous vous en doutez. On va venir enrichir les champs, d'accord ? J'ai de nouveaux champs. C'est-à-dire, maintenant, comme je te disais, si je fais un... Allez, on va partir sur l'exemple que je te donnais tout à l'heure. Source est égal à XML blablabla Event et on cherchait quoi ? On cherchait un Event. Je te disais attention à la case, ceci, cela. Je t'ai dit ouais, il n'y a pas l'événement 12. Là, on voit que maintenant que j'ai installé le module, on a bien des choses qui nous intéressent et on récupère bien des Events en ID 12, d'accord ? On a vu que c'est le principe de suppression. Et qu'est-ce qu'on voit ? Wow ! On a plein de nouveaux trucs, plein de nouveaux champs qui sont ajoutés. Avant, la liste, elle était rikiki. Là, j'ai même les techniques, les tactiques et les procédures du Myrtle Framework, d'accord ? J'ai la signature. On me dit écoute, un objet dans la base de registre a été ajouté ou supprimé. J'ai la clé. Vous voyez toutes les informations ? On retrouve notre Google Update, d'accord ? Ah, ça y est, j'ai enfin des informations pertinentes. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on n'avait pas l'application installée. Donc, tu vois bien que déjà, ton nombre d'événements et ton nombre de champs est conditionné par les applications que tu vas installer, d'accord ? Mais ce n'est pas vraiment un secret, mais je voulais te montrer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Je peux me focaliser sur un mot-clé, d'accord ? Plutôt que de taper manuellement le mot-clé, on va l'ajouter en cliquant sur la valeur et on va lui dire, écoute, soit tu l'ajoutes à une requête existante, je vais faire ajouter à la recherche ou je vais lancer une nouvelle recherche. Je peux faire ça, je choisis ce qui m'intéresse, je clique dessus, et là, qu'est-ce que je vois ? J'ai trois options. Je te disais une nouvelle recherche pour faire une nouvelle requête, ajouter à la recherche, je lui ai demandé de l'ajouter à la recherche, 61 événements. Et là, tu vois qu'automatiquement, pareil, il t'ajoute de nouveaux filtres. Maintenant, il y a quoi ? Il y a un champ A, le paramètre est égal à la valeur de quoi ? Du chemin absolu, d'accord ? On se focalise en effet sur où est situé le binaire. Et là, je récupère combien ? Maintenant, je récupère 71 événements. Et je suis sûr que tous ces événements, tu peux regarder, ils concernent quoi ? Mais ils concernent Google Updata. Donc là, on vient de se focaliser uniquement sur ça. Tu vois ? Donc, c'est vachement intéressant. Et ça, vous allez l'utiliser constamment, constamment, constamment. Si on retourne sur ma table, si on regarde le source type, par exemple, on voit que ça va bien de WinEventLog, le source, en effet, le host, le guide, on a quoi ? Le app, ben ouais, c'est ce qu'on lui a demandé, 71 événements. D'accord ? Donc à partir de là, une fois que tu as affiné, tu peux jouer sur tes champs intéressants. Je veux connaître l'EventID, eh ben écoute, c'est le 12. Ben oui, c'est ce qu'on lui a défini là. Tu vois ? Donc tu corrèles toutes les informations et tu vois que c'est contextuel. Tu peux travailler en fonction de tes besoins, tu lui demandes de faire telle ou telle chose. Alors, je vous ai parlé du et. Asterix, espace GoogleUpdate.exe, espace ChromeInstaller. La requête affiche tous les événements selon la période spécifiée. Là, c'est tout le temps. Et ça renvoie tous les événements avec quoi ? GoogleUpdate.exe et ChromeInstaller. Est-ce que je peux vérifier que ça marche ? On repart. Maintenant, on a installé l'application. Tu peux lui dire quoi ? J'ai dit Google. Excusez-moi, j'ai dit la latence du turc vu. J'arrive même pas taper GoogleUpdate et alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? Regarde, il t'en dit deux. Bah oui, c'est vrai. D'accord ? GoogleUpdate et GoogleUpdate. Et pourquoi il ne nous a pas pris ChromeInstaller, cet animal ? Donc là, il nous sort ce qu'on lui a demandé à la fois du ChromeInstaller à la fois du GoogleUpdate. Ok, parfait. Mais le mot-clé, ça peut être un mot ou ça peut être quoi ? Ça peut être une phrase. Alors, je sais, ça peut être complètement dingue. Qu'est-ce que je peux lui dire ? Eh bien, la phrase, je vais la mettre en... On l'a vu. On travaille sur une chaîne de caractères, sur un string. Je vais la mettre entre double, guillemets et qu'est-ce que je peux chercher ? Je vais lui dire fail, donc, ça a foiré, de quoi ? Password foiré, erreur, échec de mot de passe pour, je ne sais pas, l'utilisateur Sneezy. Je referme. Qu'est-ce qu'il faut ? Je lui dis de tout prendre. Wildcard, espace, end, automatique et entrée. Et là, il me trouve exactement ce qu'on vient demander. D'accord ? On voit le source type, on voit le mail dans SecureLob et on voit tous les événements qui concernent un problème de mot de passe. Payne password for Sneezy. Tout ça. Donc, tu vois, directement, tu as la data. Je sais que c'est quoi ? C'est SSHD, c'est le serveur SSH. Il y a eu une erreur. j'ai l'adresse IP, j'ai le port et c'est du SSH V2. D'accord ? Et tout est extrait de quoi ? À partir de www2-secure.log et mon type de source, c'est www1-secure. C'est un port différent. C'est des machines différentes. Ah, ça va, ça me rassure. Si c'était la même machine, ça craint un peu. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit, c'est quoi ? C'est entre le 21.02.2021. Là, on a quoi ? On a, si je regarde là, du 14 février au 21 février dans un intervalle de 7 jours et d'une heure. Vous le voyez au centre. D'accord ? Ici. Donc voilà. C'est très, très utile et voilà, vous allez vous en... La barre de recherche, c'est votre meilleur outil. Je vous ai dit, votre meilleur ami est l'autocompression. Pensez à l'autocompression. Donc on commence à avoir une vision un petit peu plus objective de comment ça fonctionne. D'accord ? Alors là, qu'est-ce que ça a fait techniquement ? C'est aller dans l'instance Splunk. On a importé des données à partir d'un fichier zip qui s'appelait tutorial.data et il te le dit. Il te dit, regarde la source, c'est tutorial.zip que tu m'as donné. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il est allé requêter en base de données. Il nous a affiché le message, la chaîne de caractère qu'on veut. Tu as bien compris, je peux mettre ce que je veux. Pour une fois, il n'est pas là. D'accord ? Donc c'est toi qui tape. Ce que tu veux et tu l'as bien compris, c'est quand même, même si ton application est en français traduite, la requête se fera en anglais puisque la plupart des systèmes informatiques fonctionnent en anglais. Si maintenant, tu as des logs qui sont traduites en français, tu pourras utiliser le français. D'accord ? Si tes logs, c'est un serveur chinois, eh bien, tu utiliseras du chinois. Je ne sais pas pourquoi ça bug sur les dernières 24 heures. Voilà. Vous avez les interesting fields et ça, c'est extrêmement utile. Ça vous fera gagner un temps fou. La barre latérale champ intéressant, vous vous en servirez tout le temps. D'accord ? Ça va vous aider à ajuster votre requête et affiner encore plus vos résultats de recherche. Regardons un truc qui s'appelle, je ne sais pas... Donc là, je te montre. Si je clique sur une des barres, elle est automatiquement ajoutée. Tu vois ? Là, j'ai le plus ample détail. Qu'est-ce que je peux faire ? Yes, Selected. Donc, si vous voulez les voir apparaître, vous mettez Yes et là, du coup, elles vont apparaître. Source Type, OK. J'ai mon guide, pas de problème. Et là, il y a les champs, tous les champs sélectionnés. D'accord ? Mais je peux en mettre d'autres. Je vois que je viens d'ajouter d'être monstre. Je veux quoi ? Je veux File. Yes. OK ? Là, je vois que j'en ai de plus en plus et je vais pouvoir jouer sur quoi ? Sur les champs. Je peux les déplacer. Donc, pareil, après, vous pouvez, comment dire ? Réagencer pour que ça soit propre. Vous pouvez faire un All Field pour voir. Selected Field. Tu peux sélectionner ce qui te plaît. Je veux en ajouter constamment d'autres. Je veux les haches. Je veux les images. Voilà. Tu vois ? Select All Weven Filter. Donc, tous les filtres sélectionnés. Et à partir de là, tu vois que tu as tes nouveaux filtres qui viennent d'apparaître. D'accord ? Et tu en auras de plus en plus. D'accord ? Tu pourras te balader. Donc, voilà. Tu as ta petite barre latérale. Tu viens d'ajouter de personnaliser à ta convenance de nouveaux champs qui t'intéressent pour récupérer de nouvelles informations. D'accord ? Donc, c'est comme ça que tu viens enrichir via les métadonnées. D'accord ? Via les différents champs. D'accord ? Donc, pensez à le Select Yes, tout ça, tout ça, tout ça. Ça, c'est au niveau de ta table, mais c'est pareil au niveau de ta liste. Qu'est-ce que tu viens de faire ? Tu vois que avant, ça s'arrêtait. Je te donne un exemple. Peut-être que ça s'arrêtait là. On vient d'ajouter de nouveaux champs. Donc, comme tu as de nouvelles lignes, en mode liste, tu as tout ça qui vient d'être ajouté. Image, je l'ai ajouté. Avant, il n'y était pas. D'accord ? Donc, ça vient enrichir. Et si tu prends quoi ? Tu l'as compris au format gros, brut. Qu'est-ce que tu as ? Est-ce que tu as image ? Je ne suis pas sûr. Est-ce que tu as image ? name image. Tu vois ? Ça vient également de l'ajouter. Donc, voilà comment vous allez enrichir la data. Donc, je vous mettrai tous les liens. Comment chercher une application, apprendre, utiliser le range picker, les intervalles au niveau du temps, faire des look-up, des recherches sur les champs, des recherches sur des correspondances, ce qu'on appelle des look-up. Comment utiliser les expressions régulières. Tout ça, vous avez la documentation. Maintenant, c'est à vous d'aller lire. Ensuite, on aura également le guide de référence, Splunk, que je peux que vous en conseillez d'aller lire. D'autres conseils sur la recherche, sur le filtrage. Ensuite, des vidéos que je vais faire là-dessus. D'accord ? On va commencer un petit peu à jouer maintenant que je vous ai expliqué tout ça. Imaginons qu'on nous demande quoi. Je ne sais pas, j'ai mon responsable qui vient me voir et qui me dit écoute, tu vas chercher quoi ? Alors, comme source, alors, excusez-moi, je rafraîchis, ça bug, ça arrive. Comme source, tu vas me chercher le fichier zip que je t'ai donné et que tu as intégré dans Splunk. Ok, donc je commence à cibler. Source, je lui mets quoi ? Je lui mets, on a vu qu'on travaillait sur quoi ? Un truc qui s'appelle tutorial. 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 Zip Data. Zip Ok, je recherche tout ce qui concerne les fails password. Il nous en trouve 33 000. Fails password, on le voit. D'accord ? Ça passe bien. Les patterns, je vais vous expliquer un peu. C'est dans Pattern. Et là, tac, 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 ça recherche quoi ? des motifs récurrents. Si on doit définir un peu les patterns, il y a trois patterns que j'ai définis et je vois que j'ai le user, j'ai le fail password, le port. Donc là, il m'en sort trop. D'accord ? Je peux prendre un éventail beaucoup plus large. Voilà, ça passe les données. Là, à 100%, il me dit, écoute, voilà. Ça, c'est un pattern qui est important. D'accord ? Là, j'ai détecté un pattern basé sur 10 000 événements. Donc, si on nous demande, par exemple, quel est le dernier, on voit que le dernier avec 056, c'est l'utilisateur MYUR. D'accord ? Imaginons qu'on me dit, ok, donc là, il y a des fails password, je veux que tu me dises combien il y en a eu pour 7 utilisateurs. Qu'est-ce que je peux taper ? Je peux taper le nom de l'utilisateur, Nuyen, on a 16 événements. D'accord ? Alors, ensuite, on va parler un peu des règles sigma. Sigma, c'est Florian Roth qui a créé ça. Alors, c'est quoi sigma ? Déjà, vous avez le référentiel GitHub qui dit que sigma, c'est un format de signature générique et ouvert qui permet d'écrire les événements de journal pertinent de manière simple. La forme de la règle est très flexible, facile à écrire, applicable dans tout type de fichier journal. L'objectif principal du projet est de fournir une structure formée, structurée, dans laquelle les chercheurs ou les analystes peuvent décrire leur méthode de détection autrefois développée et les rendre partageables avec d'autres. D'accord ? Le but, c'est de faire du collaboratif. Les règles, il y aura, c'est du threat intelligence. OK ? On a également du sigma. Alors, chaque sim, SIEM, a sa propre structure format pour créer des requêtes et il n'est pas facile de partager les requêtes SIEM avec d'autres équipes de sécurité si elles n'utilisent pas votre produit exact. Par exemple, vous pouvez avoir un référentiel de requêtes Splunk que votre équipe utilise pour vérifier l'exposition aux menaces ou faire du threat hunting, de la chasse aux menaces. Mais ces règles, ces requêtes peuvent être créées au format sigma et ainsi être partagées à des équipes qui n'utilisent pas Splunk. C'est le principe d'interopérabilité entre les différents SIEM. D'accord ? Donc, les règles sigma peuvent être partagées avec les indicateurs de compromission, IOC et les règles Yara en tant que threat intelligence. D'accord ? Alors, certains sims sont pris en charge. On a Splunk, on a protection avancée, Windows Defender pour côté serveur, Windows Server, Azure Sentinel, ArcSight, Curadar. Et on a Sigma qui est utilisé par Misp, Tor, que je vous conseille. Je vous ai montré, je vous ai fait des vidéos comment installer Tor Lite pour utiliser les Sigma et le Yara préfète et scanner en su de votre antivirus. D'accord ? Et on a le bac à sable en Joe Sandbox. Donc, on a également une application Splunk qui s'appelle Ta, Ta, Sigma Search et les règles Sigma elles sont écrites dans du YAML. C'est ce qu'on appelle du Young Ient Markup Language. D'accord ? Ça permet de faire du Data Serialization. C'est un langage qui permet de lire. Je vous laisserai crosser, je vous mettrai des ressources, mais c'est une norme de sérialisation de données conviviales. D'accord ? Pour les langages de programmation. Donc, le référentiel Sigma contient des signatures dans le dossier rules.sigmac et le convertisseur Sigma est situé dans le dossier outils qui peut générer une règle sim spécifique. Et on a une version en ligne de cet outil qui s'appelle Sock Prime qui a été fait justement par le papa Florian Roth qui fait le travail de conversion pour jouer. L'outil est encoder.io. Comment ça se passe la syntaxe ? Tu utilises Sigma tu mets en corrélation Splunk tiré c'est le tools le tools il y aura le config générique tu auras ton fichier yml et tu l'indiques tu le passes dans rules windows process creation et là je lui donne le nom du drag d'accord ? Donc c'est comme ça qu'on va venir injecter tout simplement tu as le Sock Prime d'accord ? Donc on va travailler là-dessus techniquement on va faire du drag and drop d'accord ? Il est très simple et cet outil il n'est pas seulement destiné à la conversion Sigma vers ton SIEM il permet également d'autres conversions je vous laisserai chercher voyons un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire ? On a une boîte déroulante cette liste déroulante va nous présenter les règles Sigma que nous pouvons convertir en requête Splunk d'accord ? C'est aussi simple je t'ai parlé d'Elasticsearch de Curana là on voit également donc là je prends une règle Sigma et je vais lui dire écoute tu me la passes en Splunk donc maintenant si je veux par exemple rechercher quoi ? ajouter un utilisateur d'accord ? je vais faire un user à administrateur local voilà la règle qui est faite au format Sigma d'accord ? et tu vois que automatiquement hop translate voilà ce qui est passé tu le veux en alert voilà le Splunk alert voilà ta règle d'accord ? que tu vas venir ajouter donc tu vois bien que c'est extrêmement utile et tu vas pouvoir faire beaucoup beaucoup de choses d'accord ? t'as encore plein de choses d'accord ? ça c'est le meilleur outil franchement du Blue Team t'as Roadstrike t'as tous les gros sites d'accord ? et les outils dont on sert Sentinel vous le verrez beaucoup je vous ai parlé Darkseid d'accord ? on a Kafka on a Devot on a Elasticsearch FireEye voilà beaucoup beaucoup Kibana tout ça c'est des outils qu'il faudra apprendre ça prendra du temps et vous allez le voir constamment 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 tu vois que là la règle 6 mua utilisateurs ajoutés aux administrateurs locaux a été converti en requête Splunk et c'est la meilleure façon de se familiariser avec les fichiers Sigma et YAML d'inspecter ce référentiel regardez comment on fait des règles Sigma et créez-en vous apprenez habituez-vous aux règles comment elles sont définies d'accord ? Mimikatz Mimikatz en Sigma ok ben là tu ne la passes en Splunk allez c'est parti d'accord ? et voilà on vient de créer une règle Mimikatz j'ai plus que quoi ? ben à copier ça m'ajouter la règle en basant sur quoi ? sur le manuel et maintenant je pourrais tracer tous les événements qui utilisent le privilege debug le secure le login password le SSADump et le driver qui est utilisé par Mimikatz Mimikatz DRV qui est signé par Microsoft et qui permet de faire tous ces types d'attaques d'accord ? j'ai de quoi maintenant tracer ces nouveaux indicateurs de compromission alors si on fait une petite recherche vous pouvez tout à fait chercher par APT je peux lui dire quoi ? 2 points séparation APT 129 ça donne quelque chose ça ? si je la passe en Splunk je Translate voilà en une commande tu l'as d'accord ? j'ai besoin de plus d'informations qu'est-ce que je peux faire ? je vais aller sur le référentiel ok ? tout le temps tout le temps tout le temps tu vas sur le référentiel ok parfait hop là Sigma ce qu'il y a qu'est-ce que je veux ? je veux chercher je veux en connaître en savoir un peu plus sur Cactus Storage non je peux requêter directement je cherche dans le repo ah ouais putain d'accord là je cherche quoi ? dans tout le GitHub ? non non pour cette organisation ? ouais mais non dans le repo d'accord ? donc c'est cette requête et là qu'est-ce que je vois ? ben j'ai pas Cactus Storage est-ce que j'efface ça ? je vais hop ah je trouve Cactus Storage ça y est j'ai quoi ? j'ai trouvé la règle dans le référentiel GitHub super c'est quoi ? ah ben c'est un fichier YML c'est pas un YAML YAML et YML oui c'est la même chose YML c'est l'extension des fichiers quoi ? YAML et ça y est j'ai ma règle je veux dire quoi ? format RAW c'est peut-être un peu mieux parce que quand on copie des données il faut toujours travailler en format RAW production super je viens de convertir je peux ajouter dans mon SIM la nouvelle règle d'accord ? t'as pigé comment ça marche ? donc voilà comment ça se passe ensuite on a les tableaux de bord et la visualisation d'accord ? les tableaux de bord sont des panneaux affichant différentes données en une vue les visualisations nous permettent de visualiser les données dans un format visuel tel qu'un graphique barre, secteur ou sous la forme d'une valeur unique en général les socles créent une variété de tableaux de bord ces tableaux de bord sont affichés sur de grands écrans différents tableaux de bord pour être créés mais l'objectif global des tableaux de bord est de fournir une vue d'ensemble du haut niveau de l'environnement d'accord ? vous devez avoir une vision objective du champ de bataille le champ de bataille c'est quoi ? c'est votre infrastructure vos infrastructures vos systèmes d'information vos postes clients ok ? vos serveurs donc vous allez créer différents tableaux de bord pour vous pour vos clients d'accord ? en revenant à la salle journal d'événements on pourrait utiliser une create custom view d'accord ? je veux me focaliser sur les événements windows du journal d'événements six semaines d'accord ? je vais utiliser une vue personnalisée appliquer un filtre et je vais faire un tableau de bord rapidement avec vous on pourrait mieux faire d'accord ? donc comprenez bien que les tableaux de bord sont spécifiques aux applications si vous créez un tableau de bord pour une application de recherche le tableau de bord utilise le contexte de cette application particulière vous ne pourrez pas l'exporter enfin si si vous le faites vous allez voir que ça ne correspondra pas d'accord ? vous allez avoir des erreurs donc pensez bien à ça donc qu'est-ce qu'on veut ? on va se créer un dashboard je sors de là on va sur dashboard je vais lui donner un titre on voit qu'il y en a qui sont créés je vais générer un nouveau dashboard le titre je vais l'appeler photo de la carte qu'est-ce qu'on fait ensuite ? il faut le générer lui demander des options des permissions je vais le partager avec l'application ou je le mets en privé donc tu vois tu génères tu choisis tes options tout est expliqué ça coule un petit peu de source après c'est toi qui vois ce que tu veux faire d'accord ? tu lui donnes un nom qui est parlant donc là je le crée je peux personnaliser d'accord ? hop je peux le passer en quoi ? en dark theme voilà il n'a pas l'air de kiffer save and refresh donc on va save et on va refresh moi j'aime bien tout ce qui est son j'utilise des modes sont partout d'accord ? ensuite je peux quoi ? je peux commencer à éditer d'accord ? il faut bien afficher quelque chose il faut bien afficher des sources d'accord ? ok là j'ai ma source pas de problème là je reviens sur lui ok est-ce que je peux ajouter un input ? ouais je peux ajouter un input qu'est-ce que je peux dire ? je peux dire time ok tous les 24 heures non je veux tout le temps que tu m'affiches quoi ? add panel input une checkbox d'accord ? qu'on va appeler hop d'épais d'accord ? l'apply donc est-ce que c'est coché ou pas ? je vais pouvoir faire des boutons qui est en fonction des besoins que j'ai je peux ajouter un panneau je vais faire un new je veux quoi ? je veux des événements d'accord ? le content tile je veux l'appeler RDP et je peux quoi ? utiliser un time picker je veux lui dire global ok et là je vais lui mettre monstre d'accord ? je vais lui dire typiquement tu as compris recherche tous les événements où toutes les erreurs depuis 24 heures d'accord ? donc là ça fait une recherche ok ? je l'ajoute là voilà donc là je vais avoir donc tu as compris tu vas pouvoir créer faire un autorun pour qu'il se lance automatiquement ajouter des panneaux ajouter des inputs etc etc je ne vais pas développer d'accord ? mais voilà donc à toi de chercher d'accord ? là je fais un cancel je repars de zéro on nous a demandé quoi ? on nous a demandé de trouver un moyen de visualiser quoi ? les 5 meilleures ID d'événements de 6 semaines sur le tableau de bord sac d'accord ? tout d'abord il nous faut créer une requête de recherche d'accord ? ensuite on va la diriger vers une commande de transformation pour filtrer les 5 principaux événements et ensuite il faudra examiner afficher les résultats d'accord ? comment je peux faire ça ? il faut éditer d'accord ? alors là on est bien on est dans le mode dashboard qu'est-ce qu'il nous faut ? il nous faut une source on va travailler sur notre requête tout d'abord alors qu'est-ce que je veux ? je veux ma source d'accord ? je sais que ma source on travaille sur du je te l'ai dit 50 fois xml blablabla je veux quoi ? je veux un matching terms ok ensuite je te dis qu'on pouvait commencer à pipé pipé je veux quoi ? je veux top top ça fait quoi ? bah t'as bien compris c'est le commande history ça te ça t'affiche les valeurs communes dans un champ là je vais faire un top quelque chose nous on a dit quoi ? mon patron il m'a demandé de le limiter donc je vais mettre limite d'accord ? et on les met à combien ? on les met à 5 et on travaille sur quoi ? bah c'est du 6 semaines on travaille sur event id d'accord ? est-ce que ça marche ? j'ai 12 184 événements tu vois bien qui m'a affiché les 5 d'accord ? donc là ça c'est cool c'est cool je commence à avoir des trucs assez sympas j'ai mes statistiques j'ai mon event j'ai placé mon filtre ma requête me plaît maintenant on va passer à visualisation ah visualisation qu'est-ce que je peux faire ? je peux changer d'accord ? donc vous avez plein de tableaux de bord plein de visualisations différentes je vous laisserai regarder je vais mettre tout en description la score donc afficher ce que vous voulez on voit quoi ? on va afficher par exemple des barres où je peux quoi ? je peux afficher ce que vous voulez en colonne vous pouvez faire des petits camemberts à vous de bidouiller d'accord ? radial jauge nous on va faire comme ça ou on va le passer ouais on va le passer comme ça d'accord ? donc là ça me plaît parfait maintenant qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? il faut qu'on enregistre on va l'enregistrer en tant que dashboard alors qu'est-ce que je peux faire ? ben là tu vois que tu as une option save as je vais faire en tant que dashboard panel ok il faut que je lui donne un nom je vais lui mettre 6 semaines pour aller au plus près de la réalité d'accord ? colonne chart ouais ça me plaît on le passe vieux dashboard tu as tes 40 tu peux modifier tu peux retravailler dessus en fonction de tes besoins qu'est-ce que je peux faire ? je peux travailler là-dessus lui dire écoute à chaque fois que je lance ça devient le truc par référence j'ai mon 6 semaines ah t'as 6 semaines ouais ouais tu l'as créé tiens tu peux ouvrir les 6 semaines tiens je te fais un raccourci comme ça mes équipes bleues elles ont juste à cliquer sur le lien et elles récupèrent tous les patterns les marqueurs les aïe aussi d'accord ? ça charge et ça leur demande une vision après je peux faire quoi ? je peux leur mettre des détails je vais pouvoir totalement personnaliser tout ça d'accord ? et là tout de suite j'ai quoi ? j'ai une vision objective j'ai quoi ? ben j'ai 11 j'ai 11 événements enfin j'ai 5598 événements pardon on le voit là et c'est l'event ID 11 d'accord ? je peux quoi ? je peux commencer après à afficher par exemple l'event ID 11 et faire une règle et ben celui qui a le plus de count il y a tout de suite une vue plus détaillée qui s'affiche d'accord ? donc t'as plein 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 de possibilités c'est à toi de creuser l'outil est complexe il est simple et complexe à la fois donc voilà il faudra creuser vraiment 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 donc je vais terminer là on va voir un petit peu les alertes alors les alertes c'est une fonctionnalité de Splunk qui nous permet de surveiller de répondre à des événements spécifiques d'accord ? les alertes elles utilisent une recherche enregistrée pour surveiller les événements en temps réel selon ou selon un calendrier d'accord ? elles vont se déclencher à une condition spécifique lorsqu'une condition spécifique est remplie et le but c'est de suivre la ligne de conduite qu'on lui a donné on appelle ça un workflow un flux de travail d'alerte d'accord ? alerte workflow je vous mets tout en description qu'est-ce qu'on veut suivre ? on a par exemple une adresse IP externe qui va faire du bruit de force sur une page web on veut être alerté à chaque fois que cette adresse IP attaque notre infrastructure le type d'alerte c'est à quelle fréquence je souhaite vérifier la présence de ces événements on veut être alerté à chaque fois que cette adresse IP est active une alerte en temps réel et on va essayer de configurer tout ça on a également des conditions d'accord ? c'est conditionnel on a vu quoi ? lorsqu'une condition spécifique est remplie il y a une action qui est effectuée d'accord ? donc là on va lui dire tous les événements tous les 10 événements de mot de passe qui ont échoué en moins d'une minute tu me génères une alerte sur mon dashboard par exemple d'accord ? et tu remontes ça à mes équipes action d'alerte qu'est-ce qui se passe ? lorsque l'alerte se déclenche et bien on peut envoyer un mail d'accord ? au responsable on peut avertir l'ensemble du pôle d'accord ? des équipes blue sock d'accord ? voilà envoyer un message dans l'application à l'aide d'un webhook on peut faire beaucoup 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 de choses dans Splunk Free malheureusement vous ne pouvez pas créer d'alerte c'est réservé à la version entreprise vous avez dans la documentisation Splunk toutes les alertes et comment les traiter les configurer d'accord ? et je vous mettrai un lien direct vers des exemples d'alerte comprenez que il y a un langage de programmation qu'on appelle SPL Search Process Language c'est ça qui va vous permettre de travailler avec Splunk et c'est ça qui va vous permettre de développer votre Kung Fu votre Redex Kung Fu parce que les expressions régulières seront reines d'accord ? donc je vous mettrai toute la documentation on continuera de faire des CTF moi je vous dis à très bientôt ciao ciao